8h54, c'est Antidote, notre rendez-vous du vendredi sur les mouvances et les théories complotistes. Bonjour Tristan Mendes France. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui vous nous parlez du continent africain. Oui, parce qu'il est devenu ces dernières années un véritable eldorado pour la propagande russe. Et pour mesurer l'ampleur du phénomène, le Centre africain pour les études stratégiques qui dépendent du département de la défense américain a cartographié assez récemment certaines des campagnes de désinformation attribuables à la Russie sur presque tout le continent africain. Du Soudan à l'Afrique du Sud, en passant par la Libye, le Nigeria ou le Mali, la Russie est en train d'étendre son influence grâce à une série d'actions combinées qui va de la barbouserie des mercenaires russes du groupe Wagner, dirigé par un oligarque proche de Poutine, à des campagnes coordonnées de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Et pourquoi cet intérêt pour l'Afrique ? Outre les profits économiques énormes que la Russie pourrait espérer tirer du continent africain et les relations particulières tissées durant l'époque soviétique, le Kremlin considère l'Afrique comme un véritable enjeu géopolitique majeur. Et la propagande russe a très vite compris tous les bénéfices qu'elle pouvait retirer du ressentiment post-colonial envers les Européens. C'est d'ailleurs très exactement ce que le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov a fait lors de la journée mondiale de l'Afrique le 25 mai dernier, en invitant les ambassadeurs africains à écouter un discours dénonçant les vestiges de l'héritage colonial occidental. La Russie essaye aussi de jouer sur cette frustration coloniale pour accuser l'Occident d'être à l'origine des potentielles famines en Afrique qui seraient la conséquence du blocage de la production céréalière ukrainienne. Et alors comment se traduisent ces campagnes de désinformation ? Et bien c'est particulièrement visible au Mali. On sait que les relations entre la jante au pouvoir à Bamako et la France, qui est une ancienne puissance coloniale, se sont brutalement dégradées ces derniers mois, notamment avec l'arrivée au Mali des mercenaires russes du groupe Wagner. Avec pour conséquence un véritable divorce entre les deux pays, après neuf ans de présence militaire française dans le cadre de la lutte contre l'émouvance djihadiste. Et l'armée française a constaté une augmentation assez spectaculaire des attaques informationnelles attribuables à la Russie, visant à susciter des manifestations antifrançaises, à accuser la France de collusion avec les djihadistes, ou encore d'attribuer aux forces françaises des massacres, comme à Gossi en avril dernier. Et alors que la France devrait achever son désengagement du Mali d'ici la fin de l'été, il n'y a pas de doute que la Russie va encore accentuer ses campagnes d'intox pour avancer ses pions sur le continent africain. Tristan Mendes France, merci à vous, à la semaine prochaine.